Ça lui pendait au nez. Cauchemar des Bleus lors de la finale du Mondial 2022, tant pour sa contribution au Sacre de l'Argentine que pour ses provocations multiples lors des célébrations. Emiliano Martinez s'est fait des ennemis, forcément. Des détracteurs prêts à lui retourner le bâton à la moindre occasion. Celle-ci s'est présentée jeudi soir avec l'élimination d'Aston Villa aux portes de la finale de la Ligue Europa Conference. Au profit de l'Olympiaco. Un club grec auquel appartient un défenseur français qui a de la mémoire, et qui n'a pas manqué de chambrer le dernier rempart argentin des vilains. S'il n'est pas qualifié pour l'Europe, Julien Biancon, 24 ans et formé à Monaco, a tout de même fêté comme il se doit la qualification des siens, se fendant d'un petit montage diffusé sur les réseaux sociaux pour piquer un peu Emiliano Martinez. Avec à l'appui la photo de la fameuse posture obscène du portier de l'Albi Céleste à la remise du trophée de meilleur gardien de but de la Coupe du Monde 2022, Julien Biancon s'est payé 10 buts en remplaçant sa tête par celle de Konstantinos Zolaki. Le numéro 1 du club du Piret, héroïque jeudi soir encore contre la formation de Birmingham. Bien entendu, Julien Biancon n'a pas manqué de préciser que son montage était dédié à ses compatriotes français. Une petite vengeance de bonne guerre, d'autant qu'Emiliano Martinez a encore fait des misères au foot tricolore dernièrement en faisant obstacle aux l'osqu'en quarts de finale de cette Ligue Europa Conference. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !